Ça c'est ce qu'on veut nous aujourd'hui. Alors ce modèle de société, on a pu l'entendre pendant les élections provinciales. Il y a des priorités. La priorité des priorités c'est quoi ? Le logement. Pourquoi le logement ? Nous avons transposé en Nouvelle-Calédonie le modèle de logement sociaux de la métropole des années 70 et 80 qui consiste à loger les Océaniens ici en Nouvelle-Calédonie dans des bâtiments. Ça ne reflète pas notre manière de vivre. L'Océanien il vit dans une maison où il doit avoir un lopin de terre pour pouvoir cultiver et aussi pour faire de l'élevage. Est-ce que par exemple dans cette architecture que vous prenez qui est louable de briser le mur, rapprocher les parties et trouver finalement une nouvelle donne est-ce qu'il n'y a pas un risque de déstabiliser un édifice politico-économique qui est déjà fragilisé par d'abord une conjoncture, une crise et puis des incertitudes sur l'avenir ? Notre responsabilité aujourd'hui c'est de stabiliser l'ensemble des institutions. Depuis 30 ans la majorité est du côté des loyalistes. Elle est en quelque sorte stable. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, cette majorité loyaliste n'est plus stable parce que les Océaniens enlèvent cette majorité au Congrès et donc au gouvernement. J'aime croire que nous faisons bouger les lignes. Il faut faire bouger les lignes. Et notre responsabilité d'ici le 14 juin c'est de trouver un consensus indépendantiste et non indépendantiste pour construire un gouvernement qui ressemble à la Nouvelle-Calédonie. Alors faire bouger les lignes, il y a des échéances futures qui nous attendent. Vous ne dites ni indépendantiste ni loyaliste. Quel va être votre positionnement à vous au référendum sur l'autodétermination l'an prochain par exemple ? Je l'ai dit au début M. Rosada, je veux que la Calédonie reste française. On ne se bat pas contre la France, on se bat contre le modèle de société qui existe aujourd'hui au Nouvelle-Calédonie et qui ne convient pas aux Calédoniens. Est-ce que la question du corps électoral spécial qui est revenue dans votre campagne des provinciales et que vous appelez à réévaluer va faire convergence avec le FLNKS ? Alors, l'histoire du corps électoral n'est pas adéquate. On ne peut pas avoir en Nouvelle-Calédonie des gens qui y vivent depuis 20 ans et qui ne peuvent pas voter. Ça, ce n'est pas une volonté que nous seuls nous prenons. C'est quelque chose que prône aussi l'avenir en confiance. Il faudra trouver un consensus avec les indépendantistes à la sortie de l'accord de Nouméa sur justement ce corps électoral des provinciales. Mais là, ils sont vent debout pour ne rien changer. C'est ce qu'on a pu entendre. Oui, bien sûr, mais il faudra discuter. Il n'y a que le dialogue qui permet de changer les choses. Et là-dessus, vous voulez qu'on réévalue ? Moi, je voudrais que ces personnes-là qui sont exclues du corps électoral et qui vivent depuis une vingtaine, trentaine d'années puissent voter pour décider ceux qui vont siéger dans leurs institutions. D'accord. Est-ce qu'autre échéance électorale qui nous attend, ce sont les municipales l'an prochain ? Oui. Là, le corps, il est ouvert. Ah, le corps est beaucoup plus gros. La liste ne sera plus communautaire, comme c'était le cas aux provinciales. Nous allons ouvrir la liste aux autres ethnies, aux autres communautés. Et comme vous l'avez dit, l'éveil océanien va se lancer dans les élections municipales, notamment dans les grandes communes du Grand Nouméa.